... ... Autour de la question d'un effondrement annoncé, on m'a demandé, et je le fais bien volontiers, de vous rappeler que même si vous êtes assis à votre place, vous gardez bien votre masque, ce qui n'est pas votre cas. Ne soyez pas choqués. J'ai vu hier des petits tweets de gens dans les salles qui disaient « Nous, on a comme consigne de garder une certaine distance et de pouvoir enlever les masques. » Mais évidemment, pour vous, dans la salle, on vous demande de bien respecter ça, pour des raisons que vous comprendrez tous. J'annonce aussi, parce que je sais qu'en général, dans la précipitation, l'information passe un peu au travers, donc vous avez à disposition, dans le coin, une table sur laquelle vous trouverez les différents ouvrages les plus récents de nos quatre intervenants, qui, pour la plupart d'entre eux, resteront pour une dédicace un petit quart d'heure après la discussion. Mais vous pouvez aussi les retrouver ensuite, en tout cas pour trois d'entre eux, pas pour Laurine Roux, qui a un long chemin à faire, pour dédicacer et prolonger la discussion. Alors, pour ce grand débat, nous allons tenter, essayer de dépasser un petit peu les frontières disciplinaires. Je ne parle même pas des frontières géographiques, c'est un aspect qu'on évoquait entre nous en aparté, mais des frontières disciplinaires ou des frontières, sans doute, géographiques, politiques, en raison de la diversité de vos profils à tous les quatre, de vos parcours et, sans doute, de vos analyses sur la situation environnementale actuelle. Alors, je voudrais vous présenter brièvement, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, et je voudrais commencer par vous, Laurine Roux. Vous êtes professeur de lettres modernes. En dehors de vos activités d'enseignement, vous avez une activité d'écriture qui passe par différents supports, la poésie. J'ai cru comprendre aussi un petit peu en lien avec des musiciens, des nouvelles. Et puis, donc, deux romans qui ont, en tout cas pour le roman, votre premier roman qui s'appelait « Une immense sensation de calme » aux éditions du Sonneur, qui a reçu plusieurs prix. Et puis, vous sortez, donc, tout récemment, cet été, un nouveau roman qui s'appelle « Le Sanctuaire », dont on va sans doute parler un petit peu ce matin. Laurent de Suterre, vous êtes professeur de théorie du droit à la Frey-Université de Bruxelles. Sans doute, je ne prononce pas bien, mais vous nous direz comment il faut prononcer ça. Vous êtes l'auteur, en parallèle de votre enseignement, d'un certain nombre d'ouvrages, je ne saurais pas dire combien, mais au moins une vingtaine, qui ont, pour certains, été traduits sur des sujets très variables, en particulier autour de la question de la loi et de la transgression. Donc, vous pourrez éventuellement nous en mentionner quelques-uns. J'ai vu au Salon du livre qu'on mettait en avant votre livre « Qu'est-ce que la pop philosophie ? » qui est paru au PUF en 2019. Et donc, vous publiez tout récemment, aux éditions du Seuil, une lettre à Greta Thunberg, sous-titrée pour en finir avec le XXe siècle. Donc, évidemment, on va revenir sur cet ouvrage. Renaud Duterme, vous êtes enseignant de géographie en Belgique, et vous collaborez régulièrement à un comité qui s'appelle le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et vous avez écrit en rapport avec ce thème, notamment la dette cachée de l'économie, aux liens qui libèrent, et un livre, il y a quelques années, il y a quatre ans de cela, sur la question de l'effondrement. De quoi l'effondrement est-il le nom ? C'était chez Utopia en 2016. Et vous publiez tout récemment un petit livre rouge qui a sans doute amené à avoir autant de succès que d'autres livres rouges, chez Aux éditions La Découverte, Petit manuel pour une géographie de combat. Ce qui permet aussi, peut-être, ce qui est une déclaration en soi, et dans laquelle vous abordez en particulier la dimension spatiale du capitalisme. Philippe Pelletier, vous êtes... Je ne sais pas si à Saint-Dié, on est tenu de vous présenter, mais on va le faire au cas où certaines personnes ne vous connaissent pas. Donc vous êtes géographe, évidemment. Vous vous qualifiez... En tout cas, c'est la présentation qui est faite sur certains sites de géographes libertaires. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2. Et vos travaux et les publications qui souvent les accompagnent portent en particulier sur le Japon, qui est sans doute toujours un des sujets privilégiés. Vous sortez, je crois, au Cavalier Bleu, un livre qui s'appelle L'invention du Japon. Et vous travaillez donc sur l'histoire de la géographie, sur l'écologie, sur les rapports entre anarchisme et géographie. Je crois que vous avez présenté des petites choses sur Élysée Reclus tout récemment. Et donc vous publiez, voilà, en cette rentrée, plusieurs ouvrages. J'ai cité L'invention du Japon. Il y a aussi un ouvrage qui est disponible là-bas qui s'appelle Noir et Vert. Et puis, celui qui peut-être va nous intéresser davantage ce matin, c'est le livre Effondrement et capitalisme vert, la collapsologie en question. Je n'ai pas mentionné l'éditeur, c'est Nada. Une petite maison d'édition qui accueille vos derniers ouvrages. Et je cite juste la première ligne de votre livre. Vous dites, ce livre ne caresse pas dans le sens du poil. Donc c'est aussi une manière de rentrer en matière. J'ai envie de dire, on n'attendait pas moins de vous par rapport à ça. Alors, cette question de l'effondrement, on va y venir progressivement. Je voudrais peut-être, pour commencer, vous donner la parole à chacun d'entre vous. Peut-être pour des questions un petit peu de sémantique ou de terminologie, non pas pour faire diversion, mais peut-être pour clarifier un petit peu de quoi on parle, en particulier autour des questions de la nature et du vivant et des rapports de l'humain à cette nature et au vivant. Et je voudrais commencer par vous, Laurine Roux, les personnages de votre roman, Le Sanctuaire, vivent dans la nature, sont en contact permanent avec la nature, mais ont des rapports différents et sans doute changeants dans le temps avec les animaux, avec le vivant. Pourquoi ce choix de ce type de rapport au vivant ? Est-ce que c'est un constat que vous avez fait autour de vous ou est-ce que c'est une anticipation ? Alors, peut-être que je peux commencer par dire d'où je parle et d'où je viens. Moi, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, dans des lieux très reculés, en prise avec une géographie forte et une géographie sauvage. Et c'est de là d'où mon matériau, mon matériel d'écriture, c'est la chose verte. Alors, je dis chose verte à défaut d'autre chose parce que je n'aime pas le mot nature. Je parle sans arrêt de nature. Mes romans sont dans la nature, mais le mot n'y est jamais. Je crois que si on faisait une recherche contre l'EF dans mes textes, ça n'apparaîtrait jamais. Parce que ce mot-là me pose question, me pose problème en termes de concept. C'est un artefact, à mon sens, le terme de nature. Et il extrait l'homme de cette chose verte, que j'appelle vraiment comme ça, d'un point de vue sensible. Je vais certainement être reprise de manière très théorique, et tant mieux, je vais apprendre plein de choses. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais dire sur la nature. Et mes personnages sont des personnages qui naissent de l'écriture, eux. Et ils naissent de souffle, ils naissent de rythme, ils naissent de mélodie de la phrase. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'animalité. L'écriture, c'est fait avec un corps. Moi, en tout cas, j'écris à partir de mon corps un corps de terre, les Hautes-Alpes, pour moi, qui devient un corps d'écriture et qui devient un corps de texte, et donc des personnages de papier, mais qui viennent de ces corps-là. Et en deux mots, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer quels sont ces personnages ? Sans rentrer dans l'état, mais quels sont ces... Non, mais c'est l'histoire d'une famille qui vit recluse dans un sanctuaire. Ils l'ont appelé Le Sanctuaire. Il y a le père, la mère et deux jeunes filles qui sont adolescentes, Gemma et June. L'une a vécu le monde d'avant parce qu'il y a eu une pandémie qui a absolument dévasté l'entièreté de la planète. Le père a eu un flair à emmener sa famille dans ces montagnes reculées pour les sauver. Et il chérit ce chef-d'œuvre qu'il a construit, cette cabane, au milieu de la forêt et des montagnes. Et là est née l'héroïne du roman, celle que j'ai suivie, que j'ai pistée, pour laquelle j'étais à l'affût, qui s'appelle Gemma et qui, elle, est née dans le sanctuaire, qui est une enfant du sanctuaire. Et ça m'intéressait de suivre un personnage qui naissait hors civilisation. Et qu'est-ce qu'on crée comme civilisation à partir des décombres ? Je trouvais ça intéressant. Le motif romanesque m'intéressait de la tabula rasa. D'accord. Laurent de Sutter, je voudrais citer une phrase que vous employez dans votre lettre ouverte qui, à mon sens, interroge aussi cette relation entre l'humain et le vivant. Vous parlez de l'intensification insupportable de l'entreprise plurimillénaire par laquelle la race humaine n'a cessé de tenter d'adapter les conditions de toute vie sur la planète Terre dans le dessin de favoriser la sienne. Est-ce à dire, selon vous, que l'humain a été incapable ou est toujours incapable de s'accorder avec ce vivant ? Est-ce que vous avez une situation pour la situation et l'humain pour la vibration entre les deux et les deux en train de s'accorder ou en train de s'accorder et je ne pense pas que vous aviez que le gouvernement Merci. 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 Je vous demande comment s'est construit, et vous analysez à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps, cette construction de ce capitalocène, anthropocène, donc un peu la même question que je pourrais vous poser. Comment s'est construit, ou comment envisagez-vous, ce rapport de l'humain au vivant à travers l'analyse du capitalisme ? Bonjour à toutes et à tous. Je mentionne le terme capitalocène, mais je l'utilise rarement parce que, je l'ai dit hier lors d'un précédent débat, des fois je trouve qu'amener un peu différents termes, ça amène un peu de la confusion. Donc moi le terme anthropocène me convient parce que même s'il doit être relativisé, mais grosso modo, c'est quand même la première fois dans l'histoire de la planète qu'une espèce arrive à modifier les grands équilibres géoéconomiques. Donc maintenant il y a différents problèmes, notamment le fait qu'on englobe un petit peu l'humanité dans un tout, faisant fi des rapports d'exploitation, de domination, donc sur tout ça on est d'accord. Par rapport à cette idée de nature, c'est vrai que c'est des concepts, le mot nature pose problème, moi c'est vrai que je l'utilise par défaut en général pour éviter aussi de perdre un peu des fois un auditoire, encore une fois dans différentes confusions sémantiques. Mais ce qui me semble intéressant par rapport au capitalisme, c'est que voilà, c'est toujours le débat, à partir de quand est-ce que l'espèce humaine a vraiment commencé à modifier son environnement ? C'est vrai qu'on peut déjà parler du néolithique et même avant, puisque l'extinction de la mégafaune a suivi en gros les mouvements migratoires des premiers êtres humains. Mais je pense que l'avènement des rapports sociaux capitalistes, grosso modo c'est très compliqué, le capitalisme n'est pas apparu en une fois, c'est souvent une confusion qu'on fait. Moi je vois un petit peu le début en fait de ce mode de vie qui coïncide avec la conquête de l'Amérique et l'interconnexion, la mise en connexion de l'ensemble des espaces de la planète par les puissances coloniales européennes. Et là un nouveau rapport vraiment je pense va se mettre en place petit à petit par rapport à la nature qui est vraiment un système de prédation et de ponction sans limite. On a un petit peu une gestion minière si vous voulez de la nature, de l'environnement. C'est à dire que voilà, là à partir du moment on va considérer vraiment la nature uniquement comme un stock dont il faut puiser en permanence pour alimenter la machine qui est la machine des rapports sociaux capitalistes qui signifie simplement produire toujours plus en permanence. C'est vraiment un système, c'est ça qu'il faut bien comprendre à mon sens, qui ne peut pas ne pas produire toujours plus en permanence. Quand j'en parle un petit peu avec mes élèves ou quoi, je compare ça un peu à une bicyclette où il faut pédaler et si on ne pédale pas, on avance encore un peu quelques temps et puis après on finit par chuter. Et là on voit vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ça qui est intéressant et ça je dis ça vraiment de manière totalement non idéologique. J'aime bien le préciser mais voilà je ne suis pas communiste, je n'ai jamais été affilié à aucun parti. Mais je pense que c'est vraiment un fait qu'intrinsèquement les bases mêmes du capitalisme interdisent toute, je dirais résolution entre guillemets, mais en tout cas toute atténuation de la crise écologique et de la crise climatique. Parce que l'exploitation de la nature est une de son essence, tout de même que l'exploitation de l'être humain. Donc ça on est vraiment un peu dans cette gestion de prédation. Certains ont parlé d'extractivisme, j'aime bien aussi ce terme là, où voilà on extrait systématiquement l'énergie, les ressources, etc. Et ce système ne peut faire autrement. Et ça ce qui est intéressant aussi c'est qu'on parle beaucoup maintenant, je vais essayer d'être rapide, mais des différents rapports que les sociétés antérieures avaient à la nature. Des fois on idéalise un petit peu également en pensant les sociétés indigènes qui vivaient en communion et ainsi de suite. Il y a certainement du vrai et du faux là-dedans. Mais ce qui est intéressant c'est que partout où il est passé, partout où ce capitalisme a été imposé, quasiment systématiquement par la force et la coercition, on a précisément détruit toutes ces relations qui étaient symbiotiques entre les sociétés et la nature. Parce qu'encore une fois le capitalisme ne peut pas exister avec ce genre de relation. Et ça je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez mentionné et qui pourtant est fondamental pour comprendre un peu les grands enjeux actuels. Philippe Pelletier, sur cette question de l'humain et du vivant, est-ce que vous partagez cette vision d'une situation qui évolue ? Alors vous parlez au contraire peut-être d'une naturalisation du social, mais c'est sans doute autre chose. Est-ce que vous utilisez ce terme de nature et comment vous envisagez cette question du rapport de l'humain à la nature ou au vivant ? Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, notamment sur la difficulté d'utiliser cette notion qui en plus dans d'autres langues, je pense évidemment au japonais, a des significations différentes. Moi, il y a une définition qui m'arrange pour plusieurs raisons, ne serait-ce que parce qu'elle porte à réfléchir et que en réalité, l'auteur ne s'est jamais expliqué sur le sens qu'il lui donnait. C'est Élise et reclus, évidemment, enfin évidemment, Élise et reclus. Deux points, l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même, ce qui laisse entendre que nous sommes partie prenante dans la nature. C'est la vision un peu humboldtienne d'un cosmos dans lequel on est tous partie prenante. Donc, il n'y a pas d'extériorité. Il y a fatalement un milieu, une composition mutuelle de différents éléments. Et à partir du moment où on dit prenant conscience d'elle-même, c'est le mot conscience, prise de conscience qui me paraît très important et qui postule quelque part. On peut avoir une connaissance effectivement de cette intériorité là, mais le fait qu'on peut s'interroger sur soi-même et sur l'extérieur. Et là, on arrive sur un terrain plus géographique, savant, où on est quand même. C'est quand même fondamental d'avoir des termes, des terminologies assez rigoureuses. Je ne parle plus de nature, je parle de ressources. Et le débat sur la collapsologie, moi, c'est le débat sur les ressources et sur la finitude ou pas des ressources. Et après, ce n'est pas la même chose que la finitude du monde, pour dire les choses assez rapidement. Et peut-être un dernier point. J'ai fait rapidement esquisser une contextualisation culturelle en faisant référence au Japon. Je pense aussi qu'il faut une contextualisation historique. Et j'ai juste, si j'y arrive. Yes. Non. Oui. Merci. Oui, la contextualisation historique, c'est le Doomsday. Donc, en fait, mot à mot, c'est le jour de l'apocalypse qui est devenu actuellement, finalement, le compte à rebours de la fin de la planète par exhaustion des ressources. Et ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue de contextualisation historique, mais aussi par rapport à d'où ça vient. C'est que le Doomsday, donc la référence à l'apocalypse, connoté religieusement, on est d'accord, vient essentiellement de scientifiques qui ont pris conscience des dangers de la bombe nucléaire. Et en fait, le paradoxe, et on est confronté à ça, c'est redoutable, c'est dire que finalement, la dissuasion nucléaire fait que malgré tout, elle n'a pas pété la bombe une troisième fois, même si les Japonais disent que Fukushima, c'est la troisième bombe atomique. Mais le glissement, il s'est fait. Après, on est passé du nucléaire militaire à autre chose. Et pourtant, pour moi, c'est là le plus important. C'est l'idée d'effondrement, donc l'idée d'une vision du monde et d'une fin du monde qu'on voit rejaillir en permanence. Et l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, Philippe Pelletier, sur justement, alors voilà, on est tout de suite dans cette question-là d'une fin du monde ou d'une fin d'un monde. Donc, votre livre se veut un peu l'antithèse de ceux qu'on appelle les collapsologues ou de l'effondrement. Est-ce que vous pouvez vous déconstruiser cette idée de l'effondrement ou de la collapsologie? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cette idée incarne à vos yeux? Pourquoi avoir pris le soin de déconstruire ça? Alors, sur la question des ressources, par exemple, si on prend le cas du pétrole, le fameux pic pétrolier de Hubert, Hubert, qui a fait partie de la conférence de l'ex-SS en 1949, qui, pour moi, est l'orée du capitalisme vert, c'est-à-dire le moment où une fraction des dirigeants capitalistes, essentiellement politiques, mais appuyés sur une technocratie, des experts, ont senti que si la branche écologique sur laquelle étaient assis leurs systèmes, ça n'allait pas mener loin. Au début, ils sont minoritaires. Pour moi, de mon point de vue, maintenant, ils sont quasiment majoritaires et quasiment aussi, y compris sur le plan politique et pratiquement sur le plan idéologique. Alors, il y a toujours des fractions, des bisbis, etc. Mais le plus important, c'est qu'à partir de 1949, quelqu'un comme Hubert va annoncer le fameux pic pétrolier. Alors, OK, il réussit son coup par rapport à la production d'hydrocarbures aux États-Unis. Effectivement, il prévoit le pic au bon moment, mais par contre, il se plante complètement au niveau du pic mondial. Je ne sais pas si on le voit bien, c'est le schéma du dessus. J'ai essayé de mettre la même échelle. On voit que Hubert annonce un recul total, alors qu'en réalité, la production de pétrole continue. Et en réalité, l'autre problème, c'est que vous regardez sur Internet, ce que je dis à chaque fois, vous ne me croyez pas sur parole, vérifiez tout. Il est extrêmement difficile de savoir combien de pétrole actuellement ont les entreprises pétrolières extraits et de combien il y en a dans les sous-sols. Et pourquoi ils ne vont pas dire ce qu'ils ont sous les pieds? C'est un peu le poker menteur. Et je termine juste sur à partir de cet exemple d'une ressource effectivement fossile, donc potentiellement finie à un moment donné. Mais on ne sait pas en fait combien de temps. Il peut y avoir d'autres exemples. Le lithium, par exemple, au 19e siècle, ça comptait pour du beurre. Maintenant, c'est extrêmement important, le lithium. Mais ça, ce sont les ressources non renouvelables. Et l'autre aspect, et ça rentre directement dans la question de l'effondrement, ce sont les ressources renouvelables qu'on peut effectivement mal gérer, très mal gérer comme la pêche. Mais malgré tout, ce n'est pas fini au sens intrinsèque, voire même ontologique, c'est à dire que le renouvelable, par définition, il se renouvelle. Donc, à moins de postuler que l'eau disparaîtra, que le bois disparaîtra, qu'un certain nombre d'éléments disparaîtront, moi, je pense qu'il n'y a pas d'effondrement. Très bien. Alors, Renaud Duterme, je voudrais vous donner la parole sur cette question de l'effondrement. Vous semblez dire qu'il n'y a pas d'effondrement possible de la civilisation capitaliste à court terme, mais vous dites qu'au contraire, ça va exacerber les tensions et inégalités existantes. Donc, quelle utilisation peut-on faire de cette idée d'effondrement ? Est-ce qu'elle vous semble devoir être écartée, critiquée, comme le fait Philippe Pelletier ? Ou au contraire, est-ce qu'elle peut avoir une pertinence selon le terme que l'on choisit ou selon le type peut-être de ressources qu'on envisage ? De la même façon, je parlais du terme d'anthropocène tout à l'heure. Moi, je pense que le terme d'effondrement, je l'utilise, mais de façon critique. C'est-à-dire qu'il a le mérite d'exister et j'en parlais hier aussi à un autre débat. Il a le mérite également d'avoir quand même conscientisé beaucoup plus que l'écologie politique n'a réussi à le faire depuis 30-40 ans. Quand on regarde les travaux sur l'effondrement, en particulier dans tout l'aspect de ce qu'ils nomment la crise écologique, je veux dire, ils n'inventent rien. Ils disent des choses qui sont écrites et dites depuis maintenant 40-50 ans. Et je pense que le concept d'effondrement est assez mobilisateur. C'est à la fois une force et une faiblesse parce qu'on est un peu dans un trip hollywoodien aussi où on s'imagine un peu la fin du monde, etc. Mais je pense aussi que les collapsologues, alors c'est aussi une mouvance, c'est très compliqué à généraliser, mais si je prends le premier livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui est vraiment un petit peu la base de ça, je trouve que ce livre a été beaucoup caricaturé parce qu'à aucun moment il ne parle de fin du monde, à aucun moment il parle que tout va s'effondrer d'un coup, etc. Ils expliquent simplement que nous sommes à une époque où il y a toute une série de limites, je sais que le mot limite, Philippe a du mal avec ça, mais en tout cas de limites qui s'en passent d'être franchies par rapport à la réflexion des ressources, par rapport à l'économie, ils parlent de la dette par exemple, bref toute une série de facteurs à l'effondrement de la biodiversité qui vont engendrer un certain nombre de ruptures. Et ils disent que ces ruptures peuvent donner lieu à un grand effondrement, alors ça c'est un peu leur faiblesse, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière cet effondrement. En ce qui me concerne, moi pourquoi est-ce que je trouve que c'est un concept pertinent pour plusieurs choses ? Il y a quand même différents mérites je pense qu'ils ont, ces collapsologues, etc. C'est déjà d'avoir mis en évidence, beaucoup plus que d'autres en ont fait, l'interconnexion des différentes crises que nous sommes en train de traverser, et également de montrer un peu que tout est dans tout, et on le voit avec le Covid, par exemple, une crise sanitaire va déboucher sur une crise économique, une crise sociale, etc. voire plus. Donc on voit un petit peu comment ils mettent vraiment en évidence des liens entre eux, et qui est cher à tout géographe, une certaine interdisciplinarité. Et c'est vrai qu'ils le disent souvent, et je suis assez d'accord, quand vous entendez dans les médias, etc., un problème lié au pétrole, on va vous demander un géopoliticien du pétrole, quand on parle d'économie on va vous inviter un économiste, quand on parle du climat on va vous inviter un climatologue, et eux je pense qu'ils ont vraiment mis en évidence ce côté englobant, interdisciplinaire, qui est vraiment capital, et qui engendre du coup des questions de type systémique, et du coup des réponses aussi de type systémique. Donc ça c'est une des vertus à mon avis de ce concept. Bon il y en a d'autres, je ne vais pas monopoliser la parole, mais par contre la grande faiblesse je pense de la plupart des collapsologues, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire notamment dans le précédent livre, etc., c'est de ne pas assez pointer les causes du problème. Et notamment la cause fondamentale, j'y reviens, c'est la logique de notre système capitaliste, qui institue une logique de croissance perpétuelle dans un monde qui est fini, et donc clairement par exemple quand on parle de la question des ressources du pétrole, on peut discuter évidemment sur la date, etc., mais il n'empêche que nous sommes face à une ressource dont tout le monde a besoin, et qui se fait de plus en plus rare. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pétrole, mais ça veut dire qu'il va être de plus en plus compliqué à extraire, et donc il devra être de plus en plus cher. Or tout notre mode de vie est basé sur un pétrole bon marché. Ça va, cette rupture, alors l'époque on peut en discuter, mais c'est un fait qui est à mon sens difficilement contestable. Même chose pour des ressources qui clairement peuvent être renouvelables, mais si tant est qu'on ne leur laisse pas le temps de se renouveler, on va voir aussi un certain nombre de ruptures qui vont s'amener en termes de raréfaction des terres arables, de ressources alimentaires, de ressources en eau, etc., etc. Le changement climatique, on voit que c'est quelque chose pour en discuter également, mais qui est pour l'instant irréversible et inéluctable. On peut faire tous les efforts qu'on veut, et on voit qu'encore une fois, la logique du système interdit de faire ça, puisque comme je l'ai dit hier, désolé pour ceux qui étaient déjà là, mais voilà, ce qu'il faudrait faire pour essayer de rester dans les chiffres du GIEC qui sont déjà très en tout ça de ce qu'il faudrait faire, il faudrait un épisode Corona tous les ans, puisque c'est le seul moment depuis qu'on a les rapports du GIEC qu'on a vraiment une baisse significative des émissions de CO2. Donc on voit clairement que... Je n'ai pas dit qu'il fallait ça, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes purement quantitatifs, ce que je veux dire, c'est que... Moi, c'est ambigu. Non, ce n'est pas ce que je souhaite, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une contradiction dans les termes de notre système, où voilà, si ce qu'il faudrait faire, on voit clairement que ça se traduirait par un désastre social que je ne souhaite pas, et c'est justement pour ça que je pointe que nous sommes dans un système qui est intrinsèquement contradictoire. Soit on déglingue l'environnement, on ne peut pas s'en empêcher, et on voit que si jamais on doit vraiment rester dans les clous et arrêter, etc., arrêter la machine, on voit que ça se conduirait dans un désastre social, etc., sans précédent. Donc ce que je veux dire, simplement, et c'est là où les collabsologues ne font pas assez, c'est qu'il faut absolument envisager un peu des solutions qui sortent du cadre. C'est-à-dire envisager vraiment, contre ce qu'on appelle le capitalisme vert, essayer de sortir un peu dans une économie de la croissance qui est permanente, dont on discutera un petit peu par la suite, mais voilà, ça c'est vraiment, je pense, la grande faiblesse un peu des collabsologues. Mais encore une fois, je termine juste là-dessus, c'est que le point central, à mon avis, de ces collabsologues, c'est d'avoir vraiment mis un peu des mots aussi sur un ressenti, et je pense que c'est un mot, le mot effondrement est peut-être trop connaîté péjorativement, mais il est beaucoup plus pertinent que le mot crise, par exemple, qui, le mot crise, dont on nous parle tout le temps, implique un certain retour à la normale, alors qu'est-ce que cette normalité, mais qui ne reviendra pas. C'est-à-dire, encore une fois, on a une série de ruptures qui sont relativement irréversibles, et je pense que le mot basculement qu'on a évoqué hier également, risque, est peut-être plus intéressant, parce que notre monde, en tout cas, notre monde, je parle vraiment de rien que dans nos pays, etc., bascule dans autre chose, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est potentiellement mobilisateur, parce que ça permet de comprendre qu'il va falloir un peu trouver autre chose, justement. Alors très bien, avant de donner la parole à Laurine Roux et à Laurent Duciteur sur cette question, je voudrais un instant vous demander votre réaction par rapport à cet autre petit manuel auquel vous faites référence, dont vous dites que c'est un ouvrage intéressant. Je pense que c'est l'essentiel de vos critiques, porte justement sur cet ouvrage de Pablo Servigné et d'autres. J'imagine que sur cette question-là, vous pensez au contraire que, vraiment, une chose que j'ai compris de votre ouvrage, c'est le fait que cette obsession de l'effondrement nous empêche de voir le reste. Donc est-ce que ce n'est pas un peu ce que vous dites aussi, d'une certaine manière, ou est-ce que vraiment cette grille de lecture n'est pas du tout pertinente ? Je vous donnerai ensuite la parole, Laurine Roux et Laurent Duciteur. Oui, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole. Moi, je suis en désaccord sur la lecture qui peut être faite de ce petit manuel de collapsologie, qui est pour moi un petit manuel d'eschatologie, de fin du monde. Enfin, on ne va pas faire l'exégèse, trouver les phrases, mais clairement, c'est affiché avec une ambiguïté qui est pratiquement du même ordre qu'il faudrait un nouvel épisode pandémique pour qu'on comprenne bien ce qui nous arrive. La même ambiguïté, j'ai dit. C'est-à-dire que dès le début du livre, ils expliquent très clairement qu'on va vers l'effondrement, on est dans l'effondrement, mais c'est aussi un moyen de s'en sortir. Ce qui, moi, déjà l'ancien que je suis, post-68, me rappelait la politique du pire. Et c'est ça, le problème. Je ne sais pas si je suis clair, là. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie plus politique, on va dire, sinon idéologique, qu'est-ce qui est porteur ? Et c'est une discussion que j'ai commencé à entamer hier avec une déaudacienne qui me disait mais peu importe finalement ce que tu dis sur la collapsologie, ce n'est pas mon souci, tes critiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça peut permettre un nouveau point de départ, une réflexion. Alors, j'ai cogité toute la nuit en pensant, en disant, attention à la tabula rasa, qui est un vieux mythe aussi, y compris du mouvement socialiste, qui, à mon avis, est un faux mythe parce qu'en fait, on ne peut jamais raser notre passé nôtre. Enfin, déjà, il faudrait définir le nôtre. Donc, en fait, on est toujours dans un processus de destruction, mais aussi de reconstruction exactement comme le capitalisme. Je ne vais pas vous faire du Schumpeter, sauf que nous, c'est quelle reconstruction on veut, quelle construction on veut. Et à un moment donné, à partir du moment où on est... Je suis trop long, là. plus de 7 milliards et demi sur Terre, fatalement, mécaniquement. Alors, on peut pleurer, le regretter. Certains disent, on est trop nombreux, mais jamais, eux, ils disent, pensez à partir les premiers pour laisser de la place. Ils sont, en plus, incohérents avec eux-mêmes. Moi, je dis, bon, ben, c'est comme ça. Comment on fait pour nourrir bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre ? C'est ça, la problématique. Et étant plus nombreux, fatalement, il faut repousser certaines limites, il faut cultiver plus ou différemment, etc. Si on ne veut pas sombrer dans l'eugénisme, qui est un des aspects importants. Alors, je vous permettez, je donne la parole à Laurine Roux sur... Donc, vos deux romans, on parle d'un monde d'après la guerre, d'après la maladie. Est-ce que... Enfin, quelle est votre vision ? Est-ce que c'est... Pour repousser cette... Je vais peut-être d'abord... Réagir par rapport à ça. Réagir à ce que vient de dire Philippe Pelletier, parce que ça entre vraiment en écho avec la structure de mon récit et qui est travaillée par ces tensions. Ces tensions de Tabula Rasa, qui seraient un fantasme nourri par le père, notamment, qui, lui, jouit presque de cet effondrement. Et il y a une jouissance un peu perverse à fantasmer ce mythe de la reconstruction, de l'homme neuf, presque un peu rosoïste. Et la mère, à l'inverse, est une femme qui écrivait et qui chante, qui ne cesse de chanter le monde d'écrouler. Le monde, ce dont vous parliez, ce monde-là, le monde des hommes civilisationnel, qui est le fruit du capitalisme. Et qui est aussi... Alors, qui est le monde de la culture aussi. Et elle ne cesse de ressasser dans cette cabane choyant la bibliothèque. Et ce monde se réduit un peu à la manière de Borges, à cette bibliothèque qui est l'écho d'un monde écroulé. En revanche, pourquoi, moi, je suis traversée par ce motif du trou noir, je dirais ? Je ne dirais pas ni l'effondrement, ni la crise, ni le basculement. je suis traversée par ce motif parce que j'appartiens à une génération. Et quand on reprend un peu de recul en histoire littéraire, on se rend compte que les fictions, fabulez la fin du monde, c'est vieux comme le monde. mais il y a une prolifération du récit post-apocalyptique jusqu'à en devenir un genre. Moi, j'aime me situer à la tangente du genre je ne bascule pas dans le post-apocalyptique. C'est un motif romanesque. Je ne veux pas que ça soit le sujet. L'enjeu, bien ailleurs, ici, c'est un huis clos familial. Quelles sont les relations qui se tissent ? Et ça ne fait que traverser les personnages. De manière, c'est un chème. Et je crois que la fabulation de la fin du monde n'est jamais qu'un chème dans les récits. Ce n'est pas un thème la plupart du temps parce que ça va générer une tension dramatique. C'est pratique, c'est commode pour un écrivain. Et ce sont des tragédies contemporaines, ces fabulations de la fin du monde. On retrouve la même tension on retrouve la même unité de temps. C'est le sanctuaire. Quelques personnages, unité de temps, unité de lieu. Et on a vraiment ces échos-là et ça permet de sortir de ce mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps et qui m'a semblé intéressant, le présentisme. Et en écriture, il faut sortir du présentisme si on veut. Moi, je suis assez attachée à l'écho des contes et des mythes dans les récits. Il me semble que c'est ce qu'il faut tâcher d'habiter comme écriture, une écriture archétypale. Et peut-être que le motif de l'effondrement a cette vertu-là. Mais qui n'est qu'une vertu à mon sens romanesque qui expliquerait la prolifération ces 30 dernières années de ces ouvrages qui tissent des fins du monde toutes différentes. Une pandémie, un tremblement de terre. Il y a des variations infinies. Laurent Duciter, est-ce que cette idée de l'effondrement, elle vous semble pertinente, fructueuse, en tout cas intéressante d'un point de vue des questions qu'elle suscite ? Est-ce que c'est un concept auquel vous faites référence éventuellement dans vos ouvrages ? Je me laisse un petit peu perplexe et je vais vous donner un exemple lié à un autre que Renaud Duterme a donné tout à l'heure concernant les questions de la raréfaction des ressources pétrolières et la manière dont le capitalisme se configure ou se reconfigure autour de cette chose-là. On pourrait imaginer évidemment, le réflexe serait de se dire c'est un problème ça, le pétrole disparaît éventuellement, ce n'est pas encore sûr, mais le pétrole disparaît, c'est un problème, qu'est-ce qu'on va faire et surtout, qu'est-ce que vont faire tous ceux qui bénéficient de ça ? Que va faire cette civilisation qui est une civilisation qui repose sur les ressources carbonées ? La réponse est très simplement effectivement, le prix du pétrole monte. Mais le prix du pétrole monte, génial, victoire, croissance supplémentaire, plus de pognon. Les compagnies pétrolières n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui précisément parce que la ressource est une ressource qui devient une ressource précieuse. Donc, si vous voulez, la question de la prise capitaliste sur le monde dans lequel nous vivons est en réalité une question encore plus compliquée que ce qu'on imagine. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop l'idée d'effondrement parce qu'en réalité, la solidité du système monde dans lequel nous nous trouvons est telle qu'en réalité, la logique de l'effondrement est une logique, je ne vais pas dire paresseuse, mais une logique qui va un petit peu trop vite dans l'imaginaire de ces points de rupture. Moi, je crois que les points de rupture, on peut le déplorer, je le déplore, le point de rupture est loin d'être atteint parce que le système monde lui-même, sa structure matérielle, par exemple, je parlais d'infrastructure tout à l'heure, pour moi, c'est un truc qui est très important, sa structure matérielle, sa structure financière est une structure qui est d'une labilité et d'une solidité absolument terrifiante. Et de sorte que s'il s'agit de travailler à quelque chose aujourd'hui, il ne s'agit pas de travailler à embrasser un effondrement possible, à vouloir accélérer à un effondrement possible, mais il s'agit véritablement de se mettre au travail là où, en effet, la solidité de ce dispositif est la moins forte. C'est-à-dire, en gros, le sabotage m'intéresse davantage que la possibilité d'un effondrement qui viendrait par lui-même d'une certaine manière. S'il s'agit effectivement de sortir de la merde dans laquelle on est, parce que, disons-le, on est quand même plus ou moins dans la merde, nous moins d'autres davantage, il s'agit véritablement de travailler au niveau de cette difficulté et au niveau de cette solidité et pas d'espérer une espèce d'affaiblissement qui viendrait comme ça d'une certaine manière de lui-même. Au nom du terme. Juste un petit mot sur cette notion d'effondrement. Je vous dis, moi je ne suis vraiment pas un fétichiste de l'effondrement, donc c'est une notion qui m'intéresse encore une fois pour les différentes raisons que j'ai évoquées, mais ce qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure sur le capitalisme, je suis d'accord avec Laurent, le capitalisme ne s'effondrera pas. Le capitalisme est un système qui a une résilience sans commune mesure et justement qui rebondit sur les catastrophes pour étendre sa logique constante. On voit, tu parlais du pétrole, le réchauffement climatique, vous avez des compagnies pétrolières qui se réjouissent de ça en disant peut-être qu'on va pouvoir aller exploiter des réserves d'hydrocarbures qui ne sont pas accessibles, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est un système qui, encore une fois, est intrinsèquement contradictoire. Et donc on va nécessairement vers une conjonction de ruptures, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient économiques, etc., qui sont liées à cette logique de marché. Et quand je parlais, c'est pour ça, je voulais juste revenir un peu là-dessus. Je n'ai pas dit qu'il fallait un épisode Covid. Ce que je dis simplement, je vais prendre un exemple très simple, le transport aérien. On sait que pour rester dans les chiffres qui sont avancés par le GIEC, on peut en discuter, mais si on admet leurs chiffres, le transport aérien ne peut pas redémarrer comme avant. Mais si on fait ça, on sait que c'est une mise au chômage généralisée pour des milliers de travailleurs, etc. C'est quelque chose que je ne souhaite pas, évidemment, bien entendu. On manque de la prise en compte du social dans l'écologie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'encore maintenant, on voit que les écolos percolent très peu chez les classes populaires, etc. En tout cas, l'écologie politique comme on la connaît chez nous. Donc c'est simplement ça que je dis. C'est-à-dire, il va falloir choisir dans le cadre de notre système, on doit choisir entre croissance économique et protection de l'environnement. Les deux ne sont pas possibles. Et là, je pense qu'on se rejoindra. Un capitalisme vert n'est pas possible. Et à partir de là, c'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce que ces désastres vont donner lieu à un effondrement ? Je ne le pense pas. En tout cas, pas sur du court ou du moyen terme. Sur du long terme, le capitalisme devra s'effondrer parce que c'est un système qui ne peut pas exister, comme j'ai dit, sur le sens de la ponction des ressources. Mais je pense que le capitalisme nous survivra tous, ça j'en suis persuadé. Mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'avoir en tête. Et moi, j'ai toujours, comme Étienne l'a dit, mon livre, c'était « Géographie de combat ». L'idée, moi, c'est toujours d'amener des outils au service des luttes. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est pour ça que l'angle philosophique, des fois, j'avoue que je le percolais un petit peu moins. Mais je pense que le concept d'effondrement peut permettre de mobiliser des imaginaires en disant, voilà, on sait très bien qu'en disant, le réchauffement, on voit quelque chose comme lointain et donc, ce n'est pas facteur de mobilisation. Et contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est souvent une critique qui est faite aux collapsologues en disant, vous empêchez ou vous découragez l'action, j'aimerais bien qu'on me prouve ça parce que dans tous les gens, et même j'ai des discussions avec Pablo, etc., ils le disent, dans tous les événements, c'est le contraire qui se passe. Il y a, ça éclaire un peu un esprit de sidération au départ, mais ça pousse à l'engagement. Alors là où je suis d'accord, c'est que cet engagement est un peu trop individuel et ne remet pas en cause les politiques beaucoup plus globales. C'est-à-dire qu'on va faire son petit sanctuaire, son potager, etc., qui est quelque chose qui est nécessaire, je le dis bien clairement, mais sans remettre en cause des politiques qui sont à la cause du problème, comme le libre-échange généralisé, comme toute une série de choses, le démantèlement des services publics, enfin bref, on peut discuter de pas mal de choses. Donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est vraiment de constater un peu l'impasse dans lequel nous sommes et du coup d'envisager des solutions qui sortent du cadre, c'est-à-dire qui sont à la fois, qui ont à la fois une dimension écologique très forte et à la fois une dimension sociale. Et là, je pense notamment à un certain protectionnisme, à une réduction du temps de travail pour redonner un peu du sens à la vie, permettre justement de développer des alternatives etc. Tienne l'a dit que je faisais partie d'un comité qui lutte contre les détails illégitimes. Donc ça, c'est un combat clairement, on peut en discuter également parce que c'est un combat qui est vraiment ruine en général toute perspective de résilience des territoires, etc. Mais donc c'est vraiment d'envisager un peu des solutions qui sont à la fois sociales et à la fois écologistes, encore une fois, qui sortent du cadre dans lequel nous sommes parce que c'est ce cadre-là qui nous conduit au désastre, appelons-le effondrement ou pas, peu importe entre guillemets. Je pense que le résultat est vraiment de voir si c'est quelque chose qui mobilise ou pas. Je crois que Philippe Pelletier est boulet. Pour moi, la peur est mauvaise conseillère. En plus, la peur est un instrument de gouvernance et je crois qu'on l'a parfaitement vu avec le Covid, mais parfaitement, en live. Et on peut même attendre une autre épidémie qui sera peut-être encore pire dans le contrôle social, tout ce qui est mis en place. Bon, je pense que vous savez de quoi je parle. La peur est mauvaise conseillère. Donc l'annonce de la peur est doublement mauvaise conseillère. Avec des effets pervers. Alors, OK, pour certains, ça va être un facteur mobilisateur, mais honnêtement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois davantage aux conditions objectives de la nécessité de changer de condition humaine. Ça, c'est pas autant sur le discours de quelque chose qui peut-être arrivera un jour. Je ne pense pas que ça arrivera comme ça en plus, qui est beaucoup plus mobilisateur. C'est pour ça que moi, je suis complètement mal à l'aise par rapport à Greta Thunberg. Donc le discours fondamental, c'est je ne veux pas que vous ayez peur. Je veux que vous soyez terrifiés. C'est-à-dire que le programme politique de Greta, il est clair et elle a dit ça à Davos, au Forum mondial de Davos. Et ce n'est pas les plus petits alter-mondialistes du coin qui se réunissent au fin fond de la Suisse. On est d'accord. C'est les grands dirigeants capitalistes. Donc pour moi, pour le coup, il y a convergence totale des discours parce que précisément, il ne faut pas siller la branche écologique sur laquelle on est assis et en mettant l'urgence, y compris l'urgence climatique, en fait, on pousse les populations à quoi ? Non, pas à fonder sa petite communauté autogestionnaire au fin fond de la Drôme, mais au contraire, à s'en remettre aux experts, aux prochains bulletins de vote pour ceux qui l'avront plus blanc. En réalité, la logique, elle se continue. Et je pense, pour rebondir sur ce qui a été dit, qu'il y a une contradiction quand même fondamentale dans vos propos. Je suis désolé. C'est-à-dire que d'un côté, le capitalisme est résilient. Mais oui. Mais bien sûr que oui. On est bien d'accord. Il se reproduit sans cesse et c'est pour ça qu'il fascine aussi certains. Il a fasciné Mars aussi pour ça. D'accord ? Il est extraordinairement résilient. Et à un moment donné, on ne peut pas dire que c'est une impasse. Il arrive à sa fin. Ben non. C'est là où est le point de désaccord. Et dire que la fin, finalement, elle est assez prochaine, et oui, pourvu qu'elle vienne assez rapidement, ça peut accélérer les choses. Pour moi, c'est complètement contre-productif. Mais complètement. Et je termine juste. Cette idée d'attendre quelque chose, ce n'est pas l'eschatologie et la fin du monde. C'est encore la philosophie de l'histoire qui nous pend au nez. Quelle soit la philosophie de l'histoire des libéraux, c'est le progrès, etc. Ou la philosophie de l'histoire marxiste où à un moment donné, le capitalisme va s'effondrer sous le poids de ses contradictions et l'avenir radieux, etc. Vous connaissez aussi le truc qui n'a pas marché. Et bien, cette philosophie de l'histoire, ras-le-bol, c'est le ici et maintenant qui compte. Les ours polaires, peut-être, mais ce qui se passe dans la forêt des Vosges, la meurtre, etc., les terres autour de nous, ça, ça me paraît beaucoup plus fondamental parce que là-dessus, on peut agir. Laurent de Sutter et puis ensuite, Renaud Duterme. Et on ne va pas oublier le rire où quand même, c'est pas... Patouche à Greta, s'il vous plaît. Ah, il y a du sacré. C'est un exemple que vous donnez est un exemple qui est assez amusant parce qu'effectivement, à qui elle dit il faut que vous soyez terrifié, elle dit précisément ça au dirigeant de Davos. Elle ne dit pas ça à la population, elle ne nous dit pas ça à nous. Elle a une cible qui est une cible autre. Greta, c'est vrai que c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de gens la trouvent insupportable. Beaucoup de gens l'ont critiqué, d'ailleurs à gauche comme à droite, du côté des écologistes comme du côté des conservateurs les plus recuits. Mais elle a quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est qu'elle indique elle aussi d'une certaine manière une difficulté. Moi, je pense que dans tous ces débats sur la crise climatique, l'écologie, l'effondrement, il faut littéralement augmenter le niveau de difficulté des conversations, c'est-à-dire les solutions, je ne sais pas, les problèmes, on n'est même pas tout à fait sûr, les expertises. Je suis pour une espèce de perplexité généralisée qui nous fasse augmenter notre effort dans le travail de compréhension des paramètres de cette situation dont on sait, là pour le coup on est à peu près sûr que c'est une situation qui implique le monde entier. Le monde entier ça ne se règle pas en deux côtus et rapports donc la difficulté est très élevée. Et Greta, je crois qu'elle nous aide à formuler une des difficultés possibles qui est précisément une difficulté qui est de l'ordre de la pensée. Ça paraît bizarre parce qu'elle n'arrête pas de parler effectivement d'urgence, d'action, de crise, elle va auprès des parlements, etc. Mais moi je crois qu'au fond ce qu'elle nous propose d'abord c'est une expérience de pensée. Et cette expérience de pensée c'est une expérience de pensée au fond qui est la suivante. C'est l'expérience de pensée qu'il y aurait à se dire comment est-ce que nous regardons aujourd'hui la question effectivement de l'écologie, de l'effondrement, de la crise climatique appelez ça ce que vous voulez. Et bien précisément comme un débat. Comme un débat, c'est-à-dire on est ainsi, on discute, on s'envoie des arguments à la figure, un débat. Et dans un débat qu'est-ce qui se passe ? Dans ce débat il y a des gens qui ont tort, il y a des gens qui ont raison. Et puis il y a des éditorialistes derrière qui écrivent des choses, ils ont tort, ils ont raison, les experts ont tort, ont raison, etc. Toute une espèce de discours, de discussion, tout un régime de discours et de discussion qui est un régime hérité de la modernité, qui est un régime qui est basé sur cette idée-là. La question est argumentaire et liée au fait d'avoir raison. Elle, ce qu'elle dit, c'est je me fiche éperdument de savoir si j'ai tort ou si j'ai raison, je me fiche éperdument de savoir si les experts ont tort ou ont raison, je crois, alors là peut-être qu'évidemment ça fera bon dire tous ceux pour lesquels le mot croyance évidemment représente une espèce de péché capital, je crois qu'en effet il y a un problème et il y a une urgence et je crois que ce problème et cette urgence impliquent un dépassement au fond cette distinction faisait Lacan entre savoir et connaissance il y a le savoir hérité comme ça d'une espèce de système institutionnel le savoir hérité d'une position la position de l'intellectuel qui sait la position de l'expert qui sait au profit d'autre chose qui percole dans les corps et qui est le sentiment d'une urgence et que Lacan appelait connaissance je crois qu'effectivement elle nous emmène Greta Thunberg en direction d'un regard sur la question climatique qui est de l'ordre de la connaissance et nous demande d'une certaine manière ou nous propose c'est plus une proposition qu'une demande je crois enfin moi je la comprends comme une proposition nous propose en effet d'élever la difficulté la difficulté ou le niveau de difficulté de notre système de pensée en sortant de cette question fond de l'avoir tort et de l'avoir raison qui implique juste d'utiliser nos vieilles catégories de les faire bricoler et puis de regarder le monde et en fait le monde y répond jamais vous voyez on a toujours raison contre le monde on a toujours raison contre un film qu'on va voir au cinéma dont on dit qu'on l'aime ou l'aime pas on a toujours raison contre une proposition politique quand on dit qu'elle nous convient ou qu'elle ne nous convient pas la proposition politique elle ne va jamais réagir voyez ici elle nous propose une espèce de glissement et ce glissement est un glissement qui alors du point de vue intellectuel évidemment c'est que du point de vue intellectuel vous allez me dire c'est très décevant mais enfin du point de vue intellectuel et me paraît productif donc effectivement Greta je l'aime bien alors très rapidement Renaud Duterme et très rapidement parce que je voudrais redonner la parole à Laurine Roux peut-être sur cette question d'une adolescente qui prend la parole un petit peu sans doute comme dans votre livre donc Renaud Duterme vous souhaitiez réagir ? sur Greta Thunberg je n'ai pas grand chose à dire je trouve juste que des fois c'est un peu un bon bouc émissaire aussi je pense mais ce qui est intéressant encore c'est qu'on est toujours et là je rejoins Philippe aussi quand on est dans de la peur c'est un peu la schizophénie de notre société et notamment des rapports du GIEC des dirigeants politiques c'est à dire qu'on nous clairement il y a de la peur on nous terrorise en disant ça va être la catastrophe etc et pour accoucher avec des solutions de souris c'est à dire en gros voilà un peu plus de sobriété etc sans jamais je désolé de me répéter mais encore se revenir la cause fondamentale du problème qui est la marchandisation de notre société et la mainmise de l'économie sur l'ensemble de tout j'aimerais bien un économiste qui s'appelait Karl Polany qui analysait bien ça et pour moi qui est vraiment un des traits fondamentaux de notre problème et de notre système c'est que l'économie a englobé l'ensemble de la société de la nature etc et donc l'idée c'est encore une fois c'est l'effondrement c'est peut-être une contradiction comme je disais tout à l'heure c'est à dire que je dis qu'il était résilient c'est clair mais je dis juste qu'à long terme voire à très long terme un système qui est basé sur une croissance infinie ne peut pas tenir c'est ça que je dis mais je ne suis pas dans un délire marxiste en disant le capitalisme va s'effondrer et donner le paradis j'ai dit le capitalisme va nous survivre mais je pense que ce qui est intéressant à faire concrètement ici et maintenant c'est brider ce capitalisme c'est à dire sortir le plus d'aspects qui sont décidés démocratiquement de sa logique marchande et je pense que c'est la seule solution la seule façon de faire pour éviter que les catastrophes à venir qui vont être réelles et c'est ce que les collapsologues nous disent ne débouchent sur quelque chose qu'on pourrait appeler comme un effondrement etc donc ça je pense que c'est vraiment un peu la logique capitale c'est d'essayer de démarchandiser tout ce qui peut l'être en tout cas ça ne veut pas dire revenir à une étatisation mais en tout cas les grands services publics à savoir remettre une mise en commun une démocratisation beaucoup plus active etc mais vraiment sortir un peu retrouver une certaine autonomie en fait ça aussi ce que les effondristes entre guillemets nous disent c'est retrouver une autonomie et cette autonomie qui est souhaitable je pense pour tout un chacun ne peut se comprendre si on ne remet pas en question les grandes logiques du capitalisme mondialisé c'est simplement ça que je dis et voilà j'espère avoir un peu un débat par rapport à ça mais Laurine Roux est-ce que vous souhaitez dire quelque chose par rapport au débat sur Greta Thunberg et cette question d'une adolescente en tant que romancière Greta Thunberg je n'ai pas grand chose à dire d'intéressant sinon là où je peux là où je peux intervenir peut-être c'est dire que le roman c'est le lieu de la complexité c'est le lieu de l'ambivalence c'est le lieu de l'ambiguïté et l'adolescence et le temps de la transgression et que le roman peut être peut-être plus qu'une figure comme ça médiatique qui serait une figure un peu prophétique et effectivement ce jeu sur la peur puisque le sujet du roman est vraiment qu'est-ce qu'on fait comment on gouverne avec la peur je ne peux pas divulgacher la fin du roman parce que c'est vraiment tout le sujet de la chute mais la transgression puisqu'il s'agit de transgresser le capitalisme moi j'aime bien le terme de transgression ce que j'aime chez Greta Nessenberg c'est sa jeunesse parce que c'est le temps de la transgression mais si je voulais aller vers la transgression pour l'étudier j'irais du côté du conte et j'irais regarder j'irais relire Barbe Bleue j'irais relire la transgression toujours la jeunesse c'est la petite clé du cabinet et moi j'aimerais bien j'aimerais bien trouver moi Greta Nessenberg ne donne pas la petite clé du cabinet ok alors le temps passe très vite on va donner la parole à la salle Laurine Roux on vous remercie parce que vous devez retourner dans les Hautes Alpes maintenant on ne sait plus dans votre sanctuaire donc on va prendre peut-être trois questions que vous allez poser successivement et puis ensuite on demandera à nos trois intervenants donc vous levez la main et puis il y a un micro qui circule donc il y a monsieur devant est-ce qu'il y a d'autres donc monsieur ici devant ensuite il y a quelqu'un au fond là-bas et puis monsieur par là ok donc un, deux, trois levez-vous s'il vous plaît qu'on vous voit vous posez une question brève j'insiste là-dessus que ça soit vraiment une question et puis ensuite on répond aux trois questions monsieur bonjour je suis enseignant géographie et la question va être très courte ça fait une heure qu'on parle que vous parlez et je n'ai jamais entendu le mot adaptabilité est-ce que les sociétés sont capables de s'adapter je pense que oui or l'effondrement c'est le fait la théorie fait que les sociétés ne sont pas capables de s'adapter or je crois que non elles sont capables de s'adapter tout le temps dans toute situation je vous laisse répondre à cette partie de la question merci monsieur au fond là-bas on peut peut-être poser la question de monsieur qui n'est pas très loin trois, quatre ans derrière et puis ensuite la question là-bas merci j'avais une question pour Renaud Duterme parce que vous vous dites que vous n'êtes pas idéologue et vous citez Karl Polany et je voulais savoir si vous avionciez pas un peu masqué quand même ok il a tombé le masque mais on va lui poser la question et puis au fond je ne vois pas très bien mais il y a quelqu'un voilà monsieur au fond pour la question donc ça c'est une question merci je m'adresse à l'intervenant du milieu parlant du capitalisme il a donné l'exemple de la bicyclette moi je voudrais lui poser la question de savoir est-ce que l'esclavage ne constitue pas un des fondements du capitalisme en tant que marchandise d'abord et ensuite en tant qu'outil de production un deux il dit je ne suis pas communiste je n'appartiens à aucun parti communiste est-ce qu'il parle là il ne fait pas de la politique sans parler politique merci merci monsieur alors Philippe Pelletier sur la question de l'adaptabilité et donc ensuite Renaud Duterme sur les deux autres questions Laurent de Sutter vous n'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ces points là oui de façon étonnante les géographes parlent beaucoup d'adaptation mais mine de rien l'ont relativement peu théorisé j'y pense parce que c'est à partir de Fukushima que j'ai je vais dire vécu personnellement non mais enfin bref je travaille dessus le terme de résilience a été beaucoup utilisé et beaucoup utilisé justement pour politiquement gérer le retour des habitants sur place la flamme olympique devait passer cet été 2020 devant la centrale nucléaire je pense qu'ils ont dû dire super on a gagné encore un an comme ça ça va peut-être baisser en radioactivité on va pouvoir le faire en 2021 la résilience c'est donc effectivement ainsi sur le fait que bien l'être humain a une capacité d'élasticité qui fait que même dans les camps de concentration ils arrivent à même parfois à chanter enfin bref vous connaissez l'affaire autour de la résilience et l'adaptation ce serait en fait quelque chose d'équivalent en termes d'habiter sauf que et c'est là où j'en suis donc c'est vraiment je réponds de façon un peu interrogative adapté laisse entendre qu'au départ finalement on n'est pas acteur de son milieu on ne l'a pas construit ou nos parents ne l'ont pas construit ou nos grands-parents etc donc en fait on serait en quelque sorte passif alors qu'en réalité de mon point de vue c'est le point de vue de la mésologie science des milieux et non pas de l'écologie de mon point de vue la mésologie c'est justement penser cette interaction continuelle cette construction continuelle de nous-mêmes et du milieu par conséquent on ne peut pas s'adapter à nous-mêmes pour utiliser un petit peu une pirouette voilà ça c'est à creuser merci Renaud Duterme est-ce que vous pouvez tomber le masque sort ta carte du parti vite fait sur l'adaptabilité très vite aussi il faut faire attention avec ce mot et ça c'est une des critiques par exemple que je fais au cas de l'Obsolog c'est aussi de ne pas tomber dans un certain ethnocentrisme et ça c'est leur grand problème c'est-à-dire quand on parle d'effondrement la célèbre définition d'Yves Cochet c'est que les services de base ne sont pas assurés par l'Etat etc on remarque qu'il y a peut-être 2 milliards de personnes dans le monde pour lesquels c'est déjà le cas donc parler d'adaptabilité dans nos contrées et d'adaptabilité dans des gens qui subissent déjà le climat capricieux du Sahel etc c'est pas la même chose moi je parle beaucoup de ce que je connais donc de nos pays nos quotidiens etc et quand on parle d'adaptabilité il faut voir un peu ce que c'est est-ce que l'adaptabilité c'est garder le même confort de vie et indéfiniment et c'est là où je pense encore que les collapsologues ont peut-être raison c'est qu'il va falloir peut-être admettre que toute une série d'aspects de notre confort vont petit à petit risque de s'effriter et après c'est voir qu'est-ce qu'on fait avec ça bon je suis court pour pas monopoliser la parole mais alors sur l'idéologie bon il faut pas confondre l'idéologie et engager je disais que je suis pas idéologue parce que je ne suis pas je ne personnifie pas j'ai pas un modèle historique etc maintenant clairement je suis de gauche je me considère de gauche radical pourquoi ? parce que j'ai des valeurs de gauche j'adhère à ces valeurs qui sont la répartition des richesses la lutte contre l'accaparement des richesses par une minorité des valeurs de solidarité etc et qui sont des valeurs qui moi me touchent profondément maintenant voilà je me suis toujours je ne dis pas que je suis libertaire mais j'ai toujours été beaucoup plus proche de cette mouvance là maintenant je suis quelqu'un d'assez pragmatique c'est à dire que voilà la question de l'état par exemple je veux bien être anti-état mais qu'est-ce que ça veut dire être anti-état ici c'est comme le capitalisme on me demande souvent dans certains débats plus militants est-ce que vous êtes anti-capitaliste j'arrive pas à répondre à cette question je m'en fous entre guillemets c'est juste que j'avoue que c'est pas parce qu'on est contre un système ou qu'en tout cas on constate qu'un système ne marche pas et ne va plus marcher parce que c'est vrai qu'on dit souvent et j'avoue le capitalisme a eu des vertus et nous a permis un confort de vie mais il ne faut pas oublier que le capitalisme et je répondis un peu sur l'autre question c'est toujours fait en ponctionnant d'autres ressources et d'autres peuples un capitalisme égalitaire n'est pas possible c'est un peu ce que je développe dans le livre sur la géographie de combat c'est qu'un capitalisme a besoin d'externaliser ses effets négatifs sur d'autres peuples et sur d'autres contrées que ce soit écologiques ou sociaux et donc l'esclavage ou en tout cas l'exploitation est intrinsèque au capitalisme ça j'en suis persuadé enfin c'est un fait je pense elle se rebond sur des faits objectifs on le voit maintenant j'ai pas trop le temps de développer maintenant j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler après mais donc du coup voilà c'est l'histoire de l'idéologie je sais pas ce que vous entendez par là moi en tout cas ce que je suis et là où je me retrouve dans l'analyse marxiste par exemple c'est que je suis convaincu que ce sont les luttes et donc les luttes des classes les luttes sociales qui sont le moteur de l'histoire maintenant dire ça ça veut pas dire que je veux j'adhère au projet politique de Karl Marx il y a toute une série de libertaires qui mettent ce constat là en avant en ayant une optique autoritaire et ça je pense c'est toujours quelque chose qui est valable maintenant c'est qu'historiquement l'époque actuelle ne changera pas on n'échappera pas aux turbulences à venir s'il n'y a pas des luttes sociales importantes et des mobilisations importantes et pour instaurer un rapport de force qui contraint les gouvernements etc. à changer de modèle et c'est ça peut-être des fois que je reprocherais à Greta Thunberg entre guillemets parce qu'il faut voir aussi c'est une adolescente etc. je suppose qu'il n'y a pas non plus un bagage théorique de 20-30 ans donc c'est clair qu'on n'en pense pas la même chose à 15 ans qu'à 30 ans donc c'est un reproche sans attaque personnelle mais beaucoup à une certaine écologie qui est assez populaire l'écologie de Cyril Lyon etc. par exemple qui n'envisage pas les choses en termes de rapport de force et on l'a vu avec l'échec de la conviction citoyenne où ils ont cru naïvement à mon sens que voilà amener au gouvernement une série de propositions allait faire changer les choses c'est pas comme ça que ça marche les gouvernements et les privilégiés ne renoncent jamais à leurs privilèges de manière volontaire et ça pour moi c'est quelque chose qui est vraiment capital et c'est compliqué dans notre génération parce que moi je suis une génération et je pense que la plupart d'entre nous sommes nés en tout cas ici on va dire le cul dans le beurre quand même pour parler un peu un peu vulgairement et on a perdu du coup le sens de ces mobilisations et de ces luttes en tout cas pour les plus jeunes parce qu'on n'a jamais eu besoin de défendre nos acquis et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réenchanter à la fois pour dans les luttes sociales mais également dans les luttes écologiques donc oui si par là vous entendez idéologues je le suis mais ce que je veux dire c'est voilà je ne suis pas c'est vraiment quelque chose de pragmatique et j'analyse les choses on va dire le plus factuellement possible alors merci pour cette belle expression qui est sans doute moins connue en France mais on imagine ce que ça ce que ça doit pouvoir dire Laurent de Suter vous souhaitiez ajouter quelque chose oui sur la question sur la question du pouvoir ou des pouvoirs ou des luttes des luttes de force je crois que c'est quelque chose de très très important et qui est effectivement beaucoup trop beaucoup trop sous-estimé ça est partie du prix effectivement du prix du changement le changement ne se fait pas tout seul il faut effectivement des frictions et des leviers moi j'aime bien un petit livre j'en parle pas uniquement parce que j'en suis l'éditeur donc je n'ai pas en train de vendre ma camelote si j'ose dire mais enfin bon si je l'éditer c'est aussi parce que j'aime beaucoup ce livre un petit livre de Marc Alisard qui s'appelle le coup d'état climatique dans lequel il explique et à mon avis de manière très convaincante que effectivement cette crise qui est dans laquelle on vit ou la crise dont on parle la crise climatique etc bien loin d'être effectivement une crise pour tout le monde est en réalité une formidable opportunité pour toute une série de personnes qui ont absolument avantage à ce qu'en effet les choses aillent mal non seulement du côté capitaliste et de l'extraction possible de plus-values à partir des au fond des déséquilibres de ressources ça on sait très très bien que spéculer à perte ça fait partie des grandes d'une certaine manière des grands des grands lieux de ressources du capitalisme tardif spéculer sur les catastrophes voilà mais aussi du point de vue politique on assiste aujourd'hui à toute une série de situations politiques et on observe toute une série de régimes politiques très importants dans le monde entier les plus grands pays en l'occurrence du monde dans lesquels pour lesquels la question du climat est une prodigieuse ressource à pouvoir la peur non seulement la question de la peur dont on parlait tout à l'heure mais véritablement la question aussi au fond d'une forme d'une forme de coercition et on l'a encore vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours quand Xi Jinping a fait son grand discours sur la nécessité d'une décarbonisation intégrale de la Chine on sait très très bien que s'il a réclamé cette décarbonisation s'il a avancé cette décarbonisation c'est pour deux raisons l'une qui est effectivement géopolitique déplacer d'une certaine manière les cartes à l'intérieur de l'équipe des pouvoirs entre les grands états et dire moi je prends une autre direction que la vôtre les mecs suivez moi ou pas mais aussi pour éviter qu'à l'intérieur de son propre pays cela puisse provoquer que les questions liées à l'environnement puissent provoquer des remises en question au fond de ce qui est son pouvoir donc il y a d'une certaine manière un intérêt à la crise il y a un intérêt à la crise c'est ça qu'il faut garder c'est ça qu'il faut aussi garder à l'esprit et c'est pour ça que la question des forces et des rapports de force et de l'organisation et de l'équipement des luttes est quelque chose qui est absolument capitale c'est pas chacun d'entre nous c'est effectivement c'est pas chacun d'entre nous individuellement mais c'est collectivement et plus collectivement que les choses doivent s'organiser voilà je voudrais juste mentionner pour terminer quelque chose qui peut-être vous paraîtra hors sujet mais j'ai vu ça cette semaine où vous avez entendu parler de la disparition de Kino qui a été le créateur de Mafalda et j'ai entendu des comparaisons je crois que c'est Pénélope Bageux qui disait Mafalda c'était notre Greta Thunberg à l'époque voilà je faisais juste ce petit parallèle parce que évidemment on parle de deux choses différentes mais il y avait sans doute cette dimension d'interroger son époque en tout cas par rapport à l'avenir de la planète à l'époque et on était dans les années 60-70 et sans doute les préoccupations étaient différentes donc je suis hors sujet mais je voulais terminer là-dessus par un hommage à Kino merci à tous les trois merci aussi à Laurine Roux pour vos points de vue et ces discussions voilà et vous pourrez prolonger donc la discussion avec les auteurs à la dédicace juste là et sans doute au salon du livre dans la matinée ou dans l'après-midi voilà bon dimanche à Saint-Dieu merci à tous 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 merci à tous